Le président del Fattah 6 est arrivé aujourd'hui au Qatar pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 prévue ce soir à Dora. Et qui a commencé en fait ce soir, le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président del Fattah 6 à cet événement sportif mondial intervient sur l'invitation de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, et au vu des relations fraternelles entre les deux pays. Avant le Qatar-Équateur, le Mondial 2022 débute dimanche, ce dimanche avec plus de précision par une cérémonie d'ouverture censée rappeler celle des Jeux Olympiques, mêlant tradition de Qatari, culture universelle, avec pour tête d'affiche l'un des membres du célèbre groupe de K-pop BTS. On a lancé les organisateurs. Cette cérémonie en sept actes d'une durée de 30 minutes a été programmée à 17h40 locales en France, 15h40 en France. Ils s'appellent bien sûr dans le stade Al-Bayet, dont l'architecture imite les tentes traditionnelles bédouines. Elle a inclus des hommages entre deux équipes en compétition précédents organisateurs de la Coupe du Monde et au bénévole de l'événement. C'est ce qu'a précisé la FIFA dans un communiqué. Jeanne Cook, l'un des sept membres du célèbre groupe sud-coréen BTS, a interprété Dreamers. Avant Qatar-Équateur, le Mondial 2022 débute dimanche par une nouvelle cérémonie d'ouverture censée rappeler celle des Jeux Olympiques, mêlant tradition de Qatari et culture universelle, avec pour tête d'affiche l'un des membres du célèbre groupe de K-pop BTS. Les organisateurs ont annoncé cette cérémonie en sept actes d'une durée de 30 minutes et programmés à 17h40 locales, dont le stade Al-Bayet, dont l'architecture imite les tentes traditionnelles bédouines. Elle a inclus des hommages entre deux équipes en compétition, aux précédents organisateurs de la Coupe du Monde et au bénévole de l'événement. C'est ce qu'a précisé la FIFA dans un communiqué. Jang Cook, l'un des sept membres du célèbre groupe sud-coréen BTS, a interprété Dreamers, l'un des hymnes du premier mondial au Moyen-Orient, et dans le monde arabe, aux côtés du chanteur qatari Fahd Al-Khubessi. Le maire du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Hassani, a prononcé un court discours. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à cet événement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président du comité international olympique, Thomas Bach, a été également présent. Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale d'Oa, inauguré le 30 novembre 2021, le stade Al-Bayet, d'une capacité de 60 000 places, tient son nom d'Al-Bayet al-Char, par les tentes traditionnellement utilisées par les populations nomades du Qatar et de la région du Golfe. Le président Abdel Fattah ici a inspecté les travaux de construction d'un certain nombre de routes et d'axes routiers au Grand Caire. Le président ici a inspecté les travaux de modernisation de l'axe Gamal Abdel Nasser, l'une des artères les plus vitales du Nouveau Caire et de l'Est du Caire, et qui s'étend jusqu'à le nouvel capital administratif. Le chef de l'État a examiné les travaux sur le chantier, a prêté audition aux explications des travailleurs, en joignant de prendre en compte le respect des normes mondiales dans la modernisation de l'axe de Gamal Abdel Nasser, y compris les travaux de planification de la circulation pour assurer la fluidité de la circulation et du trafic. Le premier ministre Dr Mounsaf Madbouli s'est réuni avec le ministre des Transports et le président de l'autorité générale pour le développement de la zone économique du Canada de Suez pour faire le suivi du projet de développement et de rénovation du port Sournin. Au cours de la réunion, M. Madbouli a signé l'importance de suivre la mise en exécution de ce projet qui vise l'extension du port afin de convenir au mouvement grandissant du commerce international et de devenir un port mondial. De son côté, le ministre des Transports a indiqué que l'État égyptien œuvrait à transformer le port de Sournin sur la mer Rouge à un port axial, augmenter le quota de l'Égypte sur le marché mondial du commerce de transit et ouvrir de nouveaux marchés pour les exportations égyptiennes. La COVID-19 de Charles Moucher s'est terminée aujourd'hui après deux semaines de discussions marathon pour parvenir à des accords sur la limitation du réchauffement climatique. Les pays du monde ont salué les efforts intensifs déployés par l'Égypte au cours de cette édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques pour accroître l'aide aux pays pauvres affectés par ces changements climatiques. Après des négociations difficiles et qui ont débordé du calendrier prévu, la COP27 s'est terminée avec un texte sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Auvers le 6 novembre à Chaméchec en Égypte, la conférence de l'ONU sur le climat a pris fin à l'aube avec plus d'enjeux de retard, devenant l'une des COP les plus longues de l'histoire. Lors de la clôture de la COP27, les participants ont adopté un accord prévoyant la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cette édition a en revanche été marquée par l'adoption d'une résolution qualifiée d'historique par ses promoteurs sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subi par les pays les plus pauvres. La déclaration finale a également compris un accord sur la création d'un fonds pour couvrir les pertes et les dommages que subissent les pays en développement affectés par le changement climatique et les aider à y faire face. La séance plénière a témoigné également de l'approbation d'un éventail de décisions sur des mesures immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète à la température de l'air très industrielle. Les pays du monde ont apprécié les efforts intensifs déployés par l'Egypte, gouvernement et peuple pour garantir la réussite de cette conférence au profit des pays pauvres très affectés par le changement climatique. Le ministère turc de la Défense a lancé dimanche avoir lancé l'opération aérienne Griffe-Épée dans le nord de l'Irak et de la Syrie accusant des régions d'être utilisées comme base à part des terroristes. Les détails dans ce commentaire. Au moins 31 personnes en grande majorité.